Derrière son comptoir du Café des Arts en plein centre-ville de Loche, Patrice Menoux est déçu, dépité de l'abandon du projet d'hôtel 4 étoiles dans l'ancienne école Alfred-Devigny. Les gens qui engagent de l'argent pour faire avancer le commerce, pour faire vivre les villes, il n'y en a presque pas. Malheureusement, il y a toujours quelqu'un qui est contre ces gens-là et ça c'est quand même dommageable parce que pour la ville, en plus ça amène de l'emploi, ça amène de la vie. Comme son collègue d'en face au bistrot du Balto, il espérait voir les clients de cet hôtel fréquenter aussi son établissement. Mais voilà, les banques n'ont pas soutenu l'investisseur et le maire Marc Angenot a trouvé ses coupables. C'est la faute, dit-il, à toutes les oppositions politiques ou de riverains qu'a suscité le projet. Les affaires, ça ne se fait que dans un climat de confiance. Si le climat de confiance n'est pas là, vous ne faites pas d'affaires. La preuve, on a deux dossiers qui sont extrêmement difficiles à faire sortir. Deux dossiers, dit Marc Angenot. Le premier, c'est donc celui de l'ancienne école Vigny. Le deuxième, c'est celui de l'ancien palais de justice dans lequel un hôtel 3 étoiles est envisagé. Le promoteur nantais pourrait y commencer les travaux dès le deuxième semestre 2017. pour une ouverture en 2019. Mais deux recours non suspensifs ont encore été déposés. Marc Angenot. Dans une période de crise quand même lourde, des investisseurs qui sont prêts à mettre pour chaque projet près de 5 millions, on n'en trouve pas souvent. Donc ça porte effectivement dommage à Loche. Ce n'est pas l'avis de Michelle rencontrée sur le marché de Loche. Elle est très opposée au projet d'hôtel. Loche a besoin d'autre chose. C'est plus des industries, c'est des choses qui amènent de l'emploi. Les jeunes s'en vont tous. Vous avez vu la clientèle ici ? Que des vieux, comme moi. 2300 emplois ont été créés en 20 ans sur le territoire de la communauté de communes, dont 500 à Loche, répond Marc Angenot. L'essentiel pour lui, c'est de rattraper le retard par rapport à Chinon notamment. On a un peu plus de 150 lits à Loche, alors que Chinon en a 300, et alors qu'on a une ville qui reçoit à peu près autant de visiteurs que Chinon. Un retard qui va quand même être un peu rattrapé l'an prochain. L'ouverture du Brit Hôtel, nouvel hôtel 3 étoiles ont lieu et place de l'ancien Super U, en périphérie du centre-ville, est prévu pour le milieu de l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501